Salut tout le monde, c'est Nathalie de NellyDesign.com. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment faire ça. Ça, en anglais, ils appellent ça « knockout », comme j'ai écrit ici, du « knockout texte ». Je doute qu'en français, ça s'appelle du « texte pour assommer », mais je sais pas, j'ai pas réussi à trouver de traduction exacte pour cette chose-là qui est du « knockout texte ». Peut-être de la superposition, mais je trouve que c'est pas de la superposition parce qu'il y a vraiment l'effet d'enlever une partie. Donc, on en imprime et on enlève une partie du texte qui est à l'arrière. Donc, si vous avez une idée de comment on appelle ça en français, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça me ferait plaisir de le savoir. Tout ça pour dire, je vais vous montrer comment faire ça. Vous allez voir, petit tutoriel très court et très facile. J'ai pris deux polices gratuites de Design Space. Donc, à la base, très simple en partant, la police cricotissante, tout simplement. Une belle police qui est quand même grasse et qui peut faire le mot à l'arrière. C'est ça que vous voulez chercher et vous allez évidemment écrire en majuscule. Donc, j'ai décidé d'écrire « mamie » dans mon cas. Et on clique à côté et à ce moment-là, on peut vraiment venir le grossir comme on veut. On l'ajustera pas tout de suite, ça va dépendre vraiment de ce qu'on a à écrire par-dessus. C'est ce que je vous suggère. Allez tout de suite écrire ce que vous voulez écrire par-dessus pour voir la longueur que ça prend et la dimension aussi. Après ça, on va venir ajuster ce qui est en dessous. Donc, pour la deuxième police, comme je vous dis, c'est dans Design Space. C'est une police cricote. Vous pouvez venir filtrer ici, cliquer sur « Gratuit ». Vous allez voir les polices de « Gratuit ». Si vous êtes dans le Cricote Access, alors là, vous avez beaucoup, beaucoup d'options. Vous avez aussi les options de votre police système, donc n'hésitez pas à prendre la police que vous voulez. Mais je voulais vraiment prendre une police que tout le monde pourrait reproduire l'exemple avec moi. Donc, j'ai choisi « Amerta », qui est cette police-là ici. Et comme j'ai écrit en haut, deux noms, deux prénoms, un petit peu au hasard. Là, je suis en majuscule. On enlève nos majuscules. Et je vais prendre le petit « I » comme ça. Et voilà. Donc, on clique à côté. Et là, on peut venir s'ajuster un peu, venir le mettre à la grandeur qu'on veut. Vous voyez, moi, j'ai dépassé un peu au début et dépassé un peu à la fin. Là, je trouvais que c'était peut-être un peu gros. Ce qu'on peut faire, c'est venir ajuster l'espacement des lettres du mot qui est en dessous. Donc, on peut venir rapprocher un peu comme ça pour diminuer. On peut aussi aller avec le cadenas déverrouillé, vraiment venir ajuster si on veut aller en plus gros comme ça ou en plus large. Vraiment comme ça, venir s'ajuster comme bon nous semble. Alors, si j'essaie de reproduire ce que j'ai en haut, je suis allée un peu comme ça. Et celui-là ici, un peu comme ça. Une autre étape qu'on peut ajouter aussi, c'est venir sélectionner et aligner de façon centrée verticalement pour que le mot soit vraiment centré verticalement. Des fois, notre oeil n'est pas parfait, donc on peut venir aussi l'aligner en sélectionnant dessus et en utilisant les petites flèches de notre clavier. On peut venir le bouger un peu en haut, un peu à gauche, dépendamment si notre oeil est satisfait avec ça ou pas. Donc, une fois que tout ça est ajusté, ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction décalage tout simplement. Moi, j'ai pris un décalage de 0,3 cm, mais vous pouvez vraiment l'ajuster comme bon vous semble. Ça dépend de la grandeur de votre texte. Vous voyez que je suis quand même très gros pour l'enregistrement. C'est simplement pour vous montrer un exemple. Je n'ai vraiment pas utilisé une grandeur spécifique. Je suis simplement allée dessiner ça sur le Canva comme ça. Donc, l'important, c'est d'appliquer et d'avoir vraiment une couche décalage qui apparaît ici. Donc, vous voyez, c'est écrit décalage. C'est vraiment votre décalage. Là, je ne sais pas si vous remarquez, il y a des petits trous un peu qui sont comme ça ici que moi, je préférerais éliminer. Je vous montre avec ça. C'est totalement optionnel rendu là. Mais sinon, on va se retrouver avec un petit bout de M, un genre de petit morceau de M, quand on va avoir fait le retrait. Donc, ça, c'est moins beau, à mon avis, à moi. Donc, on peut tout de suite aller dans le contour, puis aller éliminer ces petits morceaux-là. Donc, ce que je fais, moi, c'est tout masquer. À ce moment-là, il va me laisser en haut les plus gros. Donc, je vais réallumer le mot ici. Je vais réallumer le E. Et à ce moment-là, mes quatre petits morceaux qui sont au centre ici sont masqués. On clique sur le X. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter avec chiffre Mamie à la sélection et de faire associer, retirer. Et voilà, c'est déjà fait. On peut ensuite aller changer la couleur, comme ça, et de venir mettre ici... Un petit de couleur. Et voilà, on est prêt à faire la déco. Mais là, je sais ce que vous allez me demander. Nathalie, il y en a qui ont des petits cœurs. Oui, 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 c'est possible à faire aussi. Je vous le montre que je l'ai fait juste ici. Vous voyez la différence? On a quelque chose avec vraiment un petit cœur. Et ces petites fioritures-là, ça s'appelle des glyphes. Donc, si vous voulez savoir comment ajouter des glyphes, comment télécharger des polices dans Cricot Design Space, bien, je vous invite à regarder les deux prochaines vidéos que je vais vous mettre juste ici. Et en passant, cette police-là s'appelle I Love Glitter. Elle est disponible gratuitement sur ta fente pour votre usage personnel. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Merci, bye bye, à la prochaine!